allez on est parti pour un premier let's play dixit dominus alors je vais vous montrer un petit peu les quelques éléments du jeu que j'ai déjà implémenté ça va bientôt faire deux ans que je travaille sur ce sur ce projet alors il ya déjà pas mal de choses qui ont été développées tout n'a pas été finalisé loin de là donc on va faire quelques vidéos dans les prochains temps pour présenter un petit peu les différentes parties du jeu on va commencer aujourd'hui par une petite introduction sur qu'est ce que c'est que dixit dominus donc c'est un jeu qui se déroule aux alentours de l'époque 1400 1400 jusqu'à 1500 et on dirige donc une équipe de une équipe d'aventurier dans le saint empire romain germanique donc là on est actuellement une équipe qui se balade sur la carte donc on peut visiter un certain nombre de sites alors peut-être commencer par faire un petit peu de déplacement on va récolter il ya sur la carte des choses qu'on peut récolter donc là par exemple ça ça doit être je crois que c'est du sable c'est bien ça non c'est du soufre voilà donc je récupère du soufre là il ya du bois visiblement à disposition pouvoir récupérer sauf tout ça c'est bien et s'il ya des pots d'animaux sauvages ouais ça c'est bien aussi là aussi il ya du bois en pleine prairie ça oui pourquoi pas puis il ya aussi des événements un petit peu plus inattendu sur les points chauds là les points rouges on va voir ce que c'est alors ok donc on tombe sur une compagnie de loups et donc il ya un de mes compagnons qui qui a repéré en fait une meute de loups alors ils sont au nombre de trois qui a semble-t-il un chef de meute ouais et puis on a aussi du coup de loups alors pour l'instant le système de combat c'est juste du calcul j'ai pas encore implémenté j'avais implémenté l'an passé un système de combat tour par tour mais je suis en train de modifier donc là pour l'instant j'ai que du coup de résolution automatique on peut voir quand même ici au niveau des prévisions on a un cercle entièrement vert ça veut dire que bon bah voilà mes compagnons sont largement assez costaud pour se défaire de ces loups donc ça devrait pas poser de problème donc on fait une résolution automatique et là on voit que donc on a gagné le combat mes compagnons ont été légèrement blessés les indications vous avez en rouge ici c'est les pertes de santé donc on voit que quelques égratignures et puis un petit peu de fatigue aussi bon alors ça faudra certainement que j'augmente un petit peu parce que là un combat contre des loups c'est quand même un peu plus fatiguant que ça en l'occurrence donc il n'y a pas beaucoup de fatigue qui a été dépensé tout est sur 100 tout est sur 100 donc là bon on a aussi une progression dans les compétences des compagnons on voit qu'ils se sont servis d'armes de d'armes de points pour certains d'armes à distance pour d'autres donc ça a progressé puis on a récolté aussi du coup des trophées sur les loups qu'on a chassés donc on va quitter tout ça on va regarder un petit peu dans le panneau en particulier l'équipement alors j'ai évidemment de l'équipement que je suis en train de tester ici déjà implémenté et puis on les derniers éléments qu'on a récolté donc le le soufre qu'on a qu'on a récolté là le bois aussi récupère et puis donc les éléments qui concernent les loups qu'on a récupéré à l'instant voilà donc à l'heure de fonctionner pour le reste j'ai de l'équipement un peu plus pointu notamment des des pièces d'armure là ça c'est un ceinture j'ai aussi des armes voilà je vais pouvoir utiliser lors du combat j'ai déjà pas mal avancé ici au niveau de l'implémentation même si on voit il ya parfois pour certains endroits ici ça je sais pas ce que c'est ouais c'est de l'huile minérale donc j'ai pas encore fait d'image alors que je pense à faire ça un de ces quatre on peut aussi jeter un rapide coup d'oeil aux compagnons en fait à la feuille de compagnons on peut circuler dans la liste des compagnons et puis on peut voir un petit peu les compétences alors je me beaucoup de choses donc je croise pas trop le sujet on va quitter et puis on va faire un petit tour du coup qu'est ce qu'on pourrait faire ah tiens on va camper on va camper je vais essayer de récolter du minerai pour ensuite aller faire du métal dans une fonderie en ville alors là c'est peut-être du métal ça ouais c'est ça ça c'est du minerai de zinc que j'ai récupéré et je vais mettre ici dans les collines parce que dans ces collines normalement on doit pouvoir trouver des quantités de minerai relativement intéressante on va essayer de se placer là on va camper je regarde un petit peu au niveau des prévisions ouais en fait il n'y a pas grand chose là ça c'est pour la chasse on peut pêcher on peut cueillir on peut couper du bois ici minerai on voit que les quantités sont quand même relativement modérée mais ça fait rien on va quand même essayer j'ai dopé un petit peu les gains on va établir un camp et puis on va installer nos personnages on va tous les mettre ici dans la partie récolte donc quand ils récoltent alors ils peuvent récolter plein de choses là on va se concentrer sur le minerai on va peut-être juste peut-être aussi tiens cueillir des fruits pour l'un d'entre eux et pour les autres on se concentre sur le minerai donc là je sélectionne mes compagnons dans la zone minerai dans la zone récolte et j'ai choisi donc l'option minerai et là on pourrait peut-être changer pour le dernier bah tiens chasser et on y va on regarde ce que ça donne donc ah bah finalement ils ont quand même réussi à récupérer bon j'ai un peu dopé le l'algorithme de récupération ils ont quand même les gens qui ont cherché des minerais ils ont quand même pas mal de choses donc ouais la récolte est bonne la récolte est bonne on va voir un petit peu ce qu'ils pensent de ce qu'ils ont fait alors ouais elle n'est pas très très satisfaite de sa récolte ouais bon ceci étant dit alors c'est vrai qu'elle a pas beaucoup de choses récupérées pas de grandes quantités mais quand même très divers bref on récolte là la cueillette ça a été un petit peu moins sympa celle là je vais pas d'opé et puis la chasse ça va dimout qui a chassé elle a réussi à chasser quoi chrou c'est une musarène je crois sparrow ça c'est un passereau je dis pas de bêtises je me rappelle les traductions soit l'eau c'est je crois que c'est une hirondelle et puis elle a récolté voilà donc de la viande de la peau et puis ça c'est quoi c'est ouais une pâte une pâte de chrou alors c'est quoi chrou ouais c'est lui pas de musarène visiblement bon puis on voit aussi que les compagnons ils ont progressé ou pas dans les différentes compétences donc là en particulier en minéralogie en herborisme herborisme herboristerie herbalisme je crois tout comme on dit bref traduit en anglais c'est herbalisme je vais quitter et je vais retourner dans mon inventaire pour voir un petit peu ce qu'on a récupéré voilà et donc tous ces éléments se rajoutent là aussi en bas qu'il ya beaucoup d'éléments qui alors ça ça va être intéressant j'ai trouvé une minerai de fer ça c'est pour passer à la fonderie ça va être intéressant parce qu'on pourra faire des barres de fer bon j'ai aussi déjà par précaution mis un petit peu de d'argent pour pouvoir faire des lingots d'argent quoi qu'il arrive donc on va faire un petit tour en ville et on va voir un petit peu comment on peut transformer tout ça alors justement il ya une ville en bas alors on va regarder sur la carte ici donc je suis ici ce gros point et la ville qui est là en bas c'est pas d'herborn alors allons à part d'herborn voilà donc je rentre directement dans la cité j'ai pas encore implémenté les droits de passage dans les villes ça ça sera pour un petit peu plus tard alors on peut on peut se balader dans les villes on peut aller faire plein de choses alors faut que je fasse attention parce qu'on est déjà en soirée ici donc 9 avril 1401 vespers ça veut dire qu'on se rapproche de la soirée donc peut-être quand même faire un petit tour chez les artisans c'est option numéro trois et là je vais aller dans la forge principale de la cité voilà quand on va chez là dans la forge on peut en fait accéder à la fonderie qui est une extension de la forge voilà donc j'arrive à la fonderie je vais bah en fait simplement déjà installer mon matériel pour fondre les minerais que j'ai récupéré alors je vais choisir un compagnon pour faire ça donc ici on voit apparaître en fait les compétences des compagnons ils sont tous un petit peu débutants mais on voit quand même que matt kolf il a un niveau un petit peu meilleur que les autres donc on va le sélectionner lui alors qu'est ce que je peux fabriquer on peut faire du verre ah bah alors j'ai de la silice donc je peux faire du verre c'est intéressant je peux faire aussi des lingots de d'argent est ce que je peux faire du fer non parce qu'il me manque visiblement du charbon en fait du carbone en tout cas donc j'ai pas de quoi faire ça donc je vais faire directement des lingots des lingots en fait d'argent on va faire ça voilà donc j'en fais un je quitte alors là on voit que la nuit vient de tomber en fait parce qu'il ya des options qui sont plus disponibles ici donc je vais quitter l'endroit et là il ya plein d'éléments qui sont désactivés parce qu'une fois la nuit tombée on peut pas aller visiter les commerces donc je vais quitter le secteur je vais quitter aussi carrément la ville et on va carrément faire un tour ailleurs on va essayer de retrouver un peut-être du coup un petit village pour essayer peut-être de troquer le minerai qu'on a en fait récupérer le lingot d'argent qu'on a fabriqué ici alors ça c'est aussi une ville donc je vais passer à là il ya un village en ce cas c'est que dans les villages on peut faire du troc alors que dans les villes on fait du commerce je vous montrerai le commerce un peu plus tard on essaie de faire du troc on est à sn on rentre dans sn on pourrait peut-être aller faire un petit tour comme il fait nuit et que les commerces sont fermés on fait un petit tour à l'église on va faire ça alors je peux rentrer dans l'église même quand il fait nuit c'est ça l'intérêt de ce secteur c'est que les églises sont ouvertes toujours comme de nuit dans dixi dominus alors donc je rentre dans l'église je tombe sur sur un prêtre il y en a toujours des prêtres dans les églises matin comme matin midi et soir de nuit aussi bah je confessais tiens parce qu'il ya tout un volet dans le jeu de faveur divine qu'on peut développer on peut en fait prier des saints pour faire des miracles des choses comme ça donc on a besoin de faveur divine bon alors là cette faveur vigne elle est représentée par les les bulles jaunes que vous avez ici donc elles sont elles sont quasiment tout au maximum donc on va pas récupérer grand chose mais je vais quand même tester la confession voilà donc je demande à ce que l'ensemble de l'équipe soit reçue en confession et puis donc bah voilà on va se confesser alors ça dure une petite heure là et puis une fois que c'est fait et ben on peut quitter les lieux donc on va retourner au milieu du village alors de toute façon pour l'instant on peut pas aller à la forge ni dans les autres commerces donc je vais simplement quitter le village je vais me balader encore un petit peu dans le secteur en attendant que le jour se lève voilà c'est le cas donc là une fois le jour levé on va pouvoir accéder au commerce on va voir si tout ça est déjà ouvert donc où est ce qu'on va alors je peux aller dans les dans la zone commerciale ou dans la zone artisanale allez on va chez les artisans et on va spécifiquement alors comme on a pas mal de minerais on va essayer de revendre ça un forgeron du secteur ouais on va faire ça allez direction forgeron alors j'ai possibilité donc de faire du troc dans les petits villages et dans les hameaux on peut que troquer il n'y a pas de monnaie les citoyens n'ont pas de monnaie alors que dans les villes et dans les capitales on peut on peut en fait vendre et on peut utiliser de la monnaie mais là le troc c'est un peu plus délicat parce que il va falloir trouver un moyen d'intéresser fidélisme ring qui est donc le le forgeron du coin alors là aussi je vais choisir un compagnon alors dimmout a l'air assez doué pour faire du commerce voilà donc tous les éléments de mon inventaire apparaissent ici avec un petit indicateur de couleur ici qui indique en fait si si fidélis est intéressé par ses par ses objets pour faire du troc donc quand c'est rouge il n'est pas intéressé quand c'est vert il est très intéressé et quand c'est orange il est moyennement intéressé bon alors on va peut-être se concentrer sur tout ce qui est alors qu'est ce qu'on va peut-être le refourguer alors qu'est ce qu'il a à vendre lui déjà à il a des lingots de cuivre je vais en récupérer et je vais voir un petit peu du coup si en retour alors évidemment là il n'est pas d'accord pour me donner juste un logo de cuivre sans rien en retour donc je vais peut-être lui donner une corde bon ça suffit pas il n'est pas content si je lui donne de l'argent ah il est content voilà donc là alors peut-être que ce que j'ai proposé c'est beaucoup plus que ce que vaut les lingots de cuivre mais en tout cas j'ai pas moyen de je pourrais tripoter un peu tester mais je vais simplement donc du coup me contenter tout ça je quitte en passant d'imout à progresser en commerce suite à cette transaction donc c'est bon on fait ça allez je vais quitter on va regarder dans l'inventaire quand même les nouveaux objets qu'on a récupéré le nouvel objet qu'on a récupéré voilà c'est un lingot de cuivre alors un lingot de cuivre dans une dans un bon état de qualité 36 sur 100 donc ça c'est moyen c'est pas super voilà bon bah écoutez ça c'est des choses qui permettront de faire du craft un peu plus tard donc je vais quitter voilà je retourne à l'entrée du village je vais quitter ce village et je crois qu'on va s'arrêter là pour ce premier let's play